Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les voyageurs s'étonnent. Qui sont ces personnages ? Ce sont les charitables de la confrérie de Saint-Éloi de Béthune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce fut l'an de Notre-Seigneur 1188. En ce temps, il se trouva deux maréchaux, grandement hommes de bien, et singulièrement dévotes à Saint-Éloi. L'un nommé Germont, demeurant à Beuverie, et l'autre, Gauthier, demeurant à Saint-Prie, faubourg de Béthune. Or, comme ils avaient une extraordinaire confiance dans les mérites de leur bon avocat et patron tutélaire, qu'ils invoquaient souvent dans les affections publiques, Le Saint-Préla, revêtu d'habits pontificaux, dénia bien se montrer plusieurs fois à eux pendant la nuit. S'adressant en particulier à Germont, il le pressa d'aller trouver Gauthier, et avec lui d'établir une charité, ou confrérie, et de former une chandelle sous l'invocation de son nom, pour la guérison générale des malades. Les deux maréchaux ferrants se sont rencontrés à la frontière de Béthune et de Beuverie. Ils se sont rencontrés à la fontaine de Quinty, et ils se sont dit tous les deux le songe qu'ils avaient eu, l'un et l'autre. Et ils ont décidé d'aller voir un moine qui s'appelait Rogon, qui était un moine de l'abbaye de Saint-Prie, qui était dans les faubourgs de Béthune, qui était en fait le personnage qui rédigeait, je dirais maintenant, les statuts de l'association, c'était l'écrivain public, c'était le personnage qui était cultivé à l'époque, c'était le moine. Ils ont donc été voir le moine Rogon, qui les a aidés à créer cette confrérie, qui leur a dit de prendre une chandelle, de la couper en deux, d'en donner une à Béthune et une à Beuverie, qui était un signe d'amitié entre les deux confrérie de Béthune et de Beuverie, et d'enterrer donc les morts. Et depuis 1188, la confrérie des charitables de Béthune, comme celle d'ailleurs de Beuverie, enterre les morts. C'est le culte des morts dans la région de Béthune et de Beuverie. Alors je suis content de te voir, parce que moi j'ai eu le même songe, il s'agit de cette histoire de pêche qui s'est mise dans la région. Et tous les gens meurent en grande quantité, tant et si bien qu'ils vont faire quelque chose pour tous ces malheureux. Que la cire de ces chandelles coule comme le sang dans nos veines. Que notre union dans ce geste se scelle. Que du feu de leur flamme naisse la lumière. Ces chandelles seront le témoin de notre offre de charité. Présent en nos corps ce sens de la fraternité, Fidélité à Dieu et à Saint-Éloi Et à toi, habitant de l'Artois On retrouve un document qu'on appelle la lettre de Pierre de Nogent Qui date de 1313 je crois Et ce document rappelle cette rencontre des deux maréchaux ferrants Germont de Beuverie et Gautier de Béthune Qui raconte la fondation donc de ces deux confrérie C'est le premier document écrit que l'on retrouve Qui démontre quand même l'existence Et la date de la création de la confrérie des charitables de Béthune en 1188 Nous avons ensuite une deuxième date qui me paraît aussi importante C'est 1573 Jusqu'à cette époque là La personne qui dirigeait la confrérie était automatiquement un maréchal ferrant C'était de tradition Mais bien entendu faisait partie de la confrérie des charitables D'autres personnes de profession totalement différente Et un jour la confrérie des charitables a décidé d'élire non pas un prévôt c'est à dire un chef de la confrérie Qui serait un maréchal ferrant mais quelqu'un qui aurait une autre profession Il y a eu des difficultés au sein de la confrérie Il y a même eu un procès à l'époque intenté par les maréchaux ferrants Qui n'étaient pas contents du tout d'avoir perdu cette première place au sein de la confrérie Un procès qui aboutit par l'autorisation en quelque sorte qui était donnée par le conseil provincial de l'Artois A la confrérie des charitables d'avoir à sa tête un prévôt qui ne soit pas un maréchal ferrant Sur décision unanime, le conseil provincial de l'Artois ayant reconnu que rien dans les chartes de la confrérie Ne l'obligeait à limiter le choix d'un prévôt à la vie de corporation des maréchaux ferrants Nous considérons comme débouté leur requête Et autorisons M. François Labbé à exercer sa prévôté à la tête de la confrérie en ce jour de mai 1573 La confrérie des charitables donc suit son cours jusque la révolution Où là on a quelques petits problèmes Puisque vous savez qu'à la révolution en 1793 Il y a eu un arrêté qui a empêché toute manifestation au moment des funérailles On ne pouvait pas avoir de cortège avec un prêtre On ne pouvait pas avoir de cortège avec des personnages habillés autrement Qui est le commun des mortels A partir de 1796 la confrérie des charitables de Béthume a donc dû cesser de porter son costume habituel Il a fallu attendre 1802 pour qu'on puisse reporter l'habit Jusqu'à on peut le dire à peu près 1853 la confrérie des charitables de Béthume était donc une confrérie religieuse Alors Mgr de la Tour de Verne après 40 ans en qualité d'évêque d'Arras avait un peu abandonné son évêché Son successeur Mgr Parisier avait eu l'idée de demander que le curé de la paroisse soit le président de la confrérie La confrérie de Béthume n'a pas beaucoup accepté cet ultimatum Et a estimé qu'à partir de ce moment là elle était un petit peu une confrérie en quelque sorte laïque Une autre date c'est en 1902 au moment où il a été prévu un texte de loi qui prévoyait que les communes seraient chargées des funérailles Soit en régie soit en confiance à des entreprises privées C'est ce qu'on a vu avec la prolifération des pompes funèbres générales A Béthume les Béthunois apprenant qu'on allait de par ce fait supprimer la confrérie des charitables Se sont rebellés contre ce texte et une pétition a été signée par tous les Béthunois Qui demandait le maintien de la confrérie des charitables de Béthume Et on a accédé au désir des Béthumois, la confrérie des charitables de Béthume Demeure et elle est seule chargée des funérailles dans la ville de Béthume Alors ça c'est tout à fait regrettable, ça fait partie de notre passé et on veut absolument conserver cette tradition Alors cette confrérie a continué son action jusqu'à pendant la guerre de 14-18 En portant en terre notamment tous les morts des bombardements en 44 aussi Et jusqu'à l'an 1988 où nous avons fêté le huitième centenaire de la confrérie des charitables C'est parti de la guerre de Béthume Non, mais j'en vais. tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendant. La confrérie des charitables, c'est l'union. Et l'union ne se fait que dans la mesure où il y a une représentation générale à la fois des Bétunois de tout quartier et de toutes conditions. Pour les charitables, cette rencontre de Bétunois de tout quartier et de conditions sociales est un enrichissement personnel extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Naguère, dans ce pays des Flandres, la mine et l'industrie textile faisaient vivre toute une communauté d'hommes et de femmes. Issu de toutes conditions sociales, dans ce même esprit de solidarité, malgré les efforts quotidiens, les tâches difficiles, les gestes pénibles et la douleur des corps, ouvriers et mineurs se sont toujours unis face à l'adversité. Aujourd'hui, de ce passé industriel, seuls les bruits familiers restent dans nos mémoires comme un écho lointain. Sous-titrage ST' 501 La confrérie des charitables, depuis 800 ans, vit avec une organisation. Cette organisation est la suivante. Vous avez des confrères, d'abord, c'est-à-dire ceux qui entrent dans la confrérie. Ce sont les jeunes. Ils entrent dans la confrérie et, au bout d'un certain nombre d'années, ils sont nommés mailleurs. Puis ensuite, quand ils ont eu une certaine ancienneté, ils peuvent être prévots. Ils ne sont pas candidats à ce poste. Le prévot est désigné tous les ans par l'ancien prévot. Au-dessus de tout cela, il y a le plus ancien des prévots, qu'on appelle le vénérable doyen. Il porte un médaillon de Saint-Éloi, le vénérable doyen, et là, le gardien des traditions, il préside le grand conseil. On y prend des décisions quelquefois importantes. On a modifié, notamment, une terminologie. Au moment où nous portons le corps en terre, il y avait une formule qui était prononcée par le chéri. Le chéri étant un des derniers confrères arrivés, plus spécialement chargés d'entourer la famille au moment des décès. Le chéri disait au prévot, au bord de la tombe, « Monsieur le prévot, le corps est couvert. » Et nous avons supprimé cette formule et nous avons retenu « Notre devoir est accompli, monsieur le prévot. » Alors, le prévot termine en disant « Récuescatine Paché ». Ce grand conseil Toutes les relations de nos réunions de grand conseil, on les retrouve dans les livres que nous avons depuis un certain nombre d'années et qui sont aussi, pour l'histoire de la confrérie, la preuve de l'existence et de l'activité de notre confrérie des charitables. Précieux objets que tu gardes comme les symboles de la tradition, témoignages d'un glorieux passé. Les reliques de Saint-Éloi que l'évêque de Gante réunit, ou encore la couronne civique, figurent parmi les plus anciens. Et comme au XVIe siècle, on déposera près du berceau de ton enfant le bouquet d'argent dont la rose est l'emblème d'espérance. L'habillement de la confrérie, alors comment elle est habillée à un charitable ? L'habillement a évolué quand même, puisque dans la chambre vous avez des tableaux, vous avez là un tableau qui date de 1662 je crois. A l'époque, l'habillement était différent. Il était, semble-t-il, fait d'une petite cape, d'un rabat beaucoup plus large, d'un chapeau qui à l'époque semble être un chapeau rond. Puis ensuite, vous pouvez voir que ça n'est pas un chapeau, ça n'est plus un chapeau rond, c'est un tricorne. Et puis, au moins certainement de la Révolution, on a dû adopter le chapeau qui est le bicorne, c'est un petit peu le chapeau de Napoléon. Le costume actuel du charitable, c'est l'habit avec le gilet, le nœud papillon qui est posé sur un rabat bleu. Et derrière, l'habit, nous avons un plissé qui part du cou et qui descend le long de l'habit. Les chaussures noires, bien entendu. Et lors de la saison d'hiver, nous portons une cape avec une petite chaîne. Et nous portons aussi un espèce de pouleveur blanc. Charitable, offre-moi ce bouquet. Que les fleurs m'apportent calme et bonheur. Que l'odeur du teint éloigne la maladie. Que le buis protège ma maison. Charitable, tu portes fièrement la baguette blanche. Union de ceux qui ne craignent. La devise de notre confrérie est exactitude, au jour où on nous appelle au service. Union. Et vous avez vu que dans l'histoire de la confrérie, on a toujours été à la recherche de cette union. Et puis la charité, parce qu'en définitive, tout ça c'est basé quand même sur un petit peu d'amour. De ta grâce, exactitude, se dégage vérité, fidélité, rigueur. De la tienne union, amitié, fraternité, union des cœurs et des hommes. Et toi, charité, amour du prochain, altruisme, bienfaisance, miséricorde. La confrérie des charitables de Béthune fait à la fin du mois de juin ce qu'on appelle la quête des petits plombs. Les Béthunois sont habitués à cette quête. Ils savent qu'au mois de juin, ils voient arriver les charitables avec un tronc. Et les charitables remettent aux Béthunois. Entrefois, c'était une petite pièce de plomb. Maintenant, c'est un petit carton, puisqu'on ne peut pas toujours donner des pièces de plomb. Ça coûtera quelquefois un petit peu cher à la confrérie. On donnait un petit carton. Et les Béthunois, munis de ce petit carton, viennent chercher, huit jours après, à la fin juin, un samedi après-midi et un dimanche matin, un petit pain, plusieurs petits pains, suivant qu'ils ont mis un petit peu plus à la quête. Et ces petits pains, c'est la tradition à Béthune. C'est en même temps l'esprit, si vous voulez, de la confrérie des charitables qui veut continuer à aider, en quelque sorte, ceux qui sont en difficulté. On apprend, par exemple, qu'un gosse ne peut pas aller à la cantine. On va doucement voir l'instituteur. On lui donne ce qu'il faut pour couper la cantine pendant un trimestre ou deux. C'est un des éléments de la charité, si vous voulez, que l'on retrouve à la confrérie des charitables de Béthune. Tous les actes de la confrérie, tous les gestes des charitables, sont riches de significations symboliques. À y regarder de près, ces servants de la pompe funèbre rendent en permanence témoignage à la vie. Il faut manger pour vivre. Et de tout temps, le pain a représenté ce qu'il y avait de plus précieux pour la vie. Voilà donc les charitables qui distribuent les gâteaux de Saint-Éloi, marquant ainsi leur souci de nourrir ceux qui ont faim, de leur permettre de vivre. La fête à navion, c'est la commémoration de la rencontre de Béthune. La confrérie de Béthune part le matin à 9h de la chambre des charitables de Béthune. La confrérie de Béthune part de la chambre des charitables de Béthune. Et nous nous rencontrons après une procession au cours de laquelle nous transportons le buste de Saint-Éloi jusqu'à la source de Quinty, c'est-à-dire la frontière de Béthune et de Beuverie. Et là, les deux confrérie se retrouvent. Le prévôt de la confrérie de Béthune et le prévôt de la confrérie de Beuverie se font l'accolade, comme en 1188. Et on relie après une messe qui a lieu sur le parvis du square de Quinty, on relie la fameuse lettre de Pierre de Nogent, au cours de laquelle on relate la fondation des deux confrérie de charitables de Béthune et de Beuverie. Les confrères ont pris l'engagement au départ, soit de venir toute la semaine, soit éventuellement de venir un ou deux jours, suivant bien entendu les activités professionnelles. Et au moment où l'on s'engage dans la confrérie, il faut absolument que l'épouse donne son accord pour qu'on entre à la confrérie. Si l'épouse ne donne pas son accord et ne signe pas le grand livre, on n'entre pas à la confrérie. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Nous allons ensemble célébrer l'Eucharistie, comme nous le faisons chaque année en cette procession à l'avion. Et si nous sommes rassemblés, c'est pour nous mettre à l'écoute de Dieu. La parole de Dieu dérange toujours, et c'est un diable. Nous pouvons nous asseoir. Dieu juste et bon, tu appelles tous les hommes à te servir. Garde-nous dans l'humilité. Nous saurons alors nous émerveiller du sens que tu donnes à notre vie et des fruits que ta grâce porte en nos frères. Exauce-nous par Jésus ton Fils, dans l'esprit d'amour pour les siècles des siècles. Puisque Dieu est celui qui est bon, avec confiance, présentons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est une tradition qui va durer, parce qu'elle est basée d'abord sur la mort. Donc il y aura toujours ce déchirement au moment de la mort, il y a toujours ce drame. Et nous sommes, nous, confrères et décharitables, là pour aider les familles pendant ces moments difficiles, mais inélectables pour chacun d'entre nous. Alors je crois qu'elle continuera. Puis elle continuera parce qu'elle est bien, c'est une tradition qui est bien ancrée dans notre cité. Le prévois en activité de Bétune va rappeler l'origine de la constitution des deux confréries. Extrait de la lettre de Pierre de Nogent sur l'institution de la miraculeuse confrérie de Mgr Saint-Éloi, établie en la ville de Bétune. Établie une charité et une chandelle en mon nom. Cette même vision poussa le maréchal de Bétune à venir à Bétune et celui de Saint-Prie de Bétune à se rendre à Bétune. Et il arriva qu'ils se rencontrèrent l'un et l'autre à une source entre Bétune et Beuvry appelée la Fontaine de Quinty. La confrérie rend avec le même respect, le même cérémonial, le même dévouement, les derniers devoirs aux défunts. Elle ne se préoccupe pas de leur appartenance politique ou religieuse, religieuse, riche ou pauvre, sont considérés de la même manière. Monseigneur, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous qu'un charitable ? Eh bien, les charitables, je les ai vus bien souvent durant les années que j'ai passées à mon propre village, d'abord à Calonne-sur-la-Litte, où il y avait une confrérie de charitables à laquelle mon père a appartenu au moins pendant quelques années, et puis aussi à Bétune, où j'ai fait toutes mes études secondaires, et très souvent, j'ai eu l'occasion de les voir aux processions, formant cortège, mais je sais bien que leur confrérie est très ancienne et qu'elle a pour finalité première de rendre les derniers devoirs aux défunts, en particulier en période d'épidémie très rude, comme pouvait l'être la peste dans les siècles derniers. Quelle est notre véritable fonction au moment des funérailles ? Alors, notre travail consiste à accueillir le cercueil et la famille. Quand c'est à l'église, nous sommes là à la levée du corps. Nous accompagnons le corps jusqu'à l'entrée du cœur, puis on vient rechercher le corps, qu'on porte à bras jusqu'à une petite charrette qui nous aide à transporter le corps, à pied, bien entendu, de l'église jusqu'au cimetière. « Toi, l'inconnu qui me ressemble, toi, mon ami, toi, mon frère, toi qui croyais au ciel et toi qui n'y croyais pas, nous t'accompagnerons jusqu'à ta demeure dernière et la terre s'ouvrira. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Au cœur de la cité, l'église, dont chaque brique retient dans son silence le souvenir des événements qui marquent la vie des hommes. Carillon joyeux d'un baptême, bourdon pesant d'une messe de funérailles qui s'achève par le lent cortège des charitables vers le cimetière. À bout de bras, par tous les temps, les charitables prendront le chêne qui t'enveloppe et te porteront à bâton. Avec le respect de tes convictions, sans discrimination, ils t'accompagneront pour ce dernier chemin. Au bord de la tombe, avant que le silence de la terre te serve de l'un seul, ils prieront ou se recueilleront dans le respect de toi. Aux amis que le temps emporte loin des mortels, sous d'autres cieux, nous formons la dernière escorte, nous faisons les derniers adieux. A la fin de la cérémonie, les confrères se réunissent à la sortie du cimetière et font ce qu'on appelle le rond. C'est-à-dire à la sortie de chacun des cimetières de Béthune, il y a un rond qui est indiqué et on se met en rond. Le chéri demande donc au prévôt de donner des bouquets aux confrères ou aux mailleurs. Et qu'est-ce que c'est que le bouquet ? Le bouquet, c'est une petite amende parce qu'on n'a pas été bien du tout. La première fois où j'ai circulé dans Béthune pour rejoindre mes confrères habillés de l'habit et portant le bicorne, la première fois, c'était pour aller à la morgue de l'hospice de Béthune où on a pris un cercueil qui était un cercueil en bois blanc sur lequel nous avons posé un modeste drap et nous avons porté le corps de la morgue au cimetière de Béthune, dans le terrain commun, à même le sol. Je dois dire que ce jour-là, j'ai ressenti l'importance de la confrérie. Nous étions seuls derrière, il n'y avait que la confrérie autour du cercueil. Pas de famille, pas de fleurs, uniquement les confrères. Je peux vous dire aussi que personne ne parlait, que nous avions conscience de remplir un devoir. Nous étions les seuls à pouvoir faire un petit adieu à ce monsieur qui avait vécu parmi nous. Le vent souffle ta vie qui s'en va. Comme une porte qui se ferme, comme un chant d'oiseau qui s'éteint. Le vide d'automne s'installe. À ce moment, tu seras dans l'obscurité comme lorsque la lumière du soleil palie. Le sang de tes veines te quitte. La sève retourne à la terre. Alors le fil d'argent de la vie se détache. Le vase d'or se brise. La cruche à la fontaine se casse. La poulie usée tombe au fond du puits. À ce moment-là, le corps s'en retourne à la terre d'où il a été tiré. Tout est absurde et inutile, disait le sage. Tout est dérisoire. L'absence que tu laisses conviendra fleurir par amour, par habitude, en hommage à ce que tu as été, aura du mal à se cicatriser. La femme, la fille qui fut à tes côtés, s'en ira vers ce long chemin hivernal. Vie sans âme où la douleur de la peine vous glace. Cristal du froid presque beau. Multiple facettes de la sculpture du temps dont on ne peut imposer la forme. L'artiste ne peut faire mieux. La nature façonne comme elle le désire. Elle donne et elle prend. impitoyable. La vie est en hibernation, prête à surgir avec encore plus de force. Les premiers rayons du soleil transforment dans un dernier éclat de beauté l'enveloppe transparente. Des perles d'eau coulent comme les dernières larmes de tes yeux. Mais de celles-ci naîtra la vie. Plus éclatante, plus belle, multiples couleurs de la naissance. cycle éternel de la vie à la mort, de la mort à la vie. Perpétuels mouvements dont nous ignorons qui en est le maître. Le temps qui passe nous conduit tous sur le dernier chemin vers le grand silence de la mort. Anonyme à travers les siècles, les charitables seront là pour ce dernier adieu. à la vue de la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.